De l'on étudier le daf P dans Maserhe Nedarim, nous reprenons signe à la fin du daf Aintet Amut Bête au deux points Im Erkatz, Echika Amra Ici on reprend la partie de la Mishnah qui parlait des voeux que le mari peut annuler donc les voeux qui sont des voeux de Ainouine Fesh qui font souffrir la femme L'agma va citer quatre Nedarim Im Erkatz, si je me lave Im Lo Erkatz, si je ne me lave pas Im Et Kachette, Im Lo Et Kachette, si je me maquille si je ne me maquille pas Donc l'agma ici a l'air de comprendre à la base que ici ce qui est cité dans la Mishnah n'est pas l'expression même du Nedar de la chose qui est interdite mais l'action qui conditionne la création de ce Nedar c'est à dire qu'il y a un Nedar qui n'est pas cité et ce Nedar s'il est conditionné Im Erkatz, si je me lave Im Lo Erkatz, si je ne me lave pas Im Et Kachette, Im Lo Et Kachette si je me maquille ou si je ne me maquille pas à ce moment là c'est là que le voeux s'accomplit si le Tenar et la condition n'est pas respecté et du coup l'agma s'étonne Im et Kachette, Im Lo Et Kachette, Im Lo Et Kachette, Im Lo Et Kachette si on imagine que la femme a fait un Nedar dans lequel elle s'interdit par exemple de consommer des fruits en général donc un Nedar universel qui n'a rien à voir avec le fait de se laver mais qu'elle a fait ce Nedar là et que ce Nedar universel est conditionné est conditionné au fait qu'elle se lave si elle se lave, et bien si elle se lave, elle interdit sur elle le fait de consommer tel fruit ou tel aliment l'agma dit la malafara, pourquoi on pourrait annuler l'otichas, mais l'olitasran elle n'a qu'à ne pas se laver et ça ne serait pas interdit l'olitasran, perot, la malafara et en plus si tu veux me dire que non, on craint autre chose qu'est-ce qu'on craint ? on craint que comme le vœu est conditionné on a peur que la personne ne tienne pas la condition et que le vœu arrive alors si c'est sa mère Rabi Yossi, il devrait être d'accord et si tu as peur qu'elle transgresse et bien à ce moment là, tu devrais aussi craindre selon Rabi Yossi, donc on ne comprend pas ici en quoi, si le Nedar n'est pas lié au fait de se laver en quoi cette condition-là pose un problème ou pas en tout cas, ça l'aura vu aussi selon Rabi Yossi la Gwadon corrige et dit donc finalement la femme corrige et dit quoi ? elle s'interdit toute sa vie de se doucher, de prendre une douche si aujourd'hui elle se douche et du coup elle est bloquée soit elle se douche aujourd'hui enfin elle se douche une fois et elle s'interdit à vie de se laver soit elle ne veut pas créer le Nedar et donc du coup, pour ne pas le créer, il faut qu'elle ne se douche pas donc Mimanaf Chach, elle ne pourra pas se doucher plus d'une fois en tout cas, zéro ou une fois si elle se lave une fois, elle fait le Nedar mais le Tichas, elle ne se lave pas il a dit le niveau là mais ça va la déranger, c'est dégoûtant et donc du coup selon Tanakama, ça la dérange donc c'est Enoinefesh, Rabi Yossi ça va Et Rabi Yossi pense que du coup, le fait qu'elle ne se lave pas c'est pas un problème il y a un problème, pourquoi ? parce que il y a un problème, parce que si c'est ça c'est quoi le vrai problème ? c'est que le T'nai, la condition il faut qu'elle ne se lave jamais en fait si elle se lave une seule fois dans sa vie elle crée une Nedar donc si elle ne se lave pas et bien c'est bon donc du coup la Marroquette Rabi Yossi il est quoi ? elle est ce que le fait de se laver c'est un Enoine ou c'est pas un Enoine du coup, tout est lié ici au T'nai parce que si elle avait eu une condition qui était différente et bien ça aurait été bon si par exemple elle avait dit je prends le Nedar de ne jamais me doucher et à la condition que le Nedar ne s'applique que si je ne vais pas à tel endroit par exemple, je donne un exemple et bien à ce moment là elle aurait pu ne pas aller à cet endroit et à ce moment là ne pas avoir de Nedar ici pourquoi selon finalement Chachamim pourquoi ici c'est un problème ? c'est que non seulement parce que le Nedar lui-même c'est le Nedar de ne pas se laver mais parce que la condition qui permettrait éventuellement d'éviter le Nedar demande aussi de ne pas se laver et donc c'est le T'nai qui pose problème c'est la condition qui fait que il y a un Enoine et donc du coup Rabi Yossi lorsqu'il n'est pas d'accord il n'est pas d'accord sur le fait que la condition elle-même soit une souffrance donc il aurait dû dire il aurait dû dire il aurait dû dire ce Nedar là n'est pas Aynouï alors que dans les mots de Rabi Yossi on voit que c'est le Nedar lui-même qui est là de ne pas être Aynouï donc on ne comprend pas comment expliquer la Mishnah et là c'est la conclusion de l'agma même si c'est la conclusion de l'agma même si c'est la conclusion de l'agma mais même si c'est dans la palais ici c'est une sous-guia qui est très très complexe à comprendre dans les moindres détails l'agma en tout cas pour l'instant elle dit bon ça ça va Chanit im Echatz tu m'expliquais le côté positif si je me douche lorsqu'elle dit si je ne me douche pas c'est quoi le cas si c'est un cas classique donc c'est quoi elle s'interdit de se doucher et cet interdit n'existe que si elle ne se douche pas aujourd'hui l'agma en disney la malafara pourrait lui annuler si c'est vrai elle n'a qu'à se doucher si elle se douche la condition n'est pas appliquée parce que la condition c'est qu'elle ne se douche pas c'est un cas où la douche qu'elle a conditionné pour que le neder justement ne marche pas c'est une douche qui est sale du coup cette femme là a un problème soit elle prend cette douche sale avec de l'eau mishra de l'eau qui a servi à faire tremper le lin les tiges de lin donc cette eau qui est sale soit je me douche avec cette eau sale et à ce moment là je n'ai pas de neder soit je ne me douche pas et à ce moment là donc si je ne me douche pas avec si je ne me douche pas avec ça je n'ai plus le droit de me doucher à vie donc soit je ne me douche pas avec cette eau sale et je ne me douche plus la vie soit pour me doucher toute ma vie il faut que je me douche aujourd'hui avec de l'eau sale et donc du coup quoi qu'il arrive c'est sale donc c'est pour ça que c'est à source ou non d'accord parce que c'est à une ouïne des fesses la gman d'hénie un problème c'est quoi c'est qu'autant on peut expliquer cette partie de la mishra et l'echitsa c'est le fait de se verser de l'eau dessus donc l'eau qu'elle soit propre ou sale ça s'appelle l'echitsa le problème c'est que si on veut expliquer de la même manière la suite de la mishra qui parle et de cachette l'autre cachette je me maquille je ne me maquille pas si je ne me maquille pas l'équivalent de mes mishra de cette eau sale ce serait un maquillage qui salirait le visage qui au lieu d'embellir ça salirait le seul problème c'est qu'autant dans l'echitsa dans le mot rechitsa le verbe se rincer on peut se rincer avec de l'eau propre ou de l'eau qui n'est pas propre par contre et de cachette et de cachette ça ne veut pas dire se maquiller ça veut dire s'embellir et donc si on prend l'équivalent de mes mishra de cette eau sale dans le maquillage et bien du coup c'est neft c'est une sorte de goudron de choses sales qui a tendance à salir le visage et donc du coup on ne peut pas dire si je ne me maquille pas avec du goudron parce que se maquiller avec du goudron ça n'a pas de sens l'équivalent dans la suite c'est quoi c'est une saleté donc ça ne peut pas s'appeler s'embellir donc l'agma elle donne la réponse elle dit comme à la fin donc non le début on laisse comme ça mais la suite c'est un serment c'est plus un éder c'est un serment de ne pas se laver l'agma dit pour la suite je jure de ne pas me maquiller donc ce qui veut dire ici que finalement le début à la limite de la phrase c'est un éder mais la suite c'est plus un éder c'est une chou l'agma l'object il dit mais si c'est ça la michelin aurait dû annoncer qu'elle allait citer des nedarim et des chou et des serments puisque là ici c'est un serment de ne pas faire une action c'est un serment c'est plus un éder l'agma donne deux réponses si tu veux tu n'as qu'à rajouter effectivement le mot chou qui n'est pas marqué tu n'as qu'à le dire qu'il est enseigné dans la michelin et si tu n'es pas d'accord à dire ça je te donne une autre solution j'ai une preuve que des fois dans le mot nedarim on peut inclure finalement le même choix dans le mot nedarim il a un sens précis nedarim c'est davka interdire un objet alors que je vois c'est le fait de s'interdire une action ça yissou khefsa c'est un interdit sur un objet l'autre c'est un yissou sur la personne mais d'un autre côté je peux te prouver aussi que parfois dans le michelin le mot nedar peut vous le dire de manière générale les engagements et inclure à ce moment là les serments dont on le sait une michelin qu'on a étudiée dans davtet au début de la maserret quelqu'un qui fait un nedar qui dit je prends tous les nedarim des gens mauvais qu'est-ce qu'on dit il est engagé à la fois pour nazir à la fois pour un nedar et à la fois pour un chou pour un serment on voit ici que le mot nedarim ne veut pas dire ici nedar au sens strict et limité du terme mais ici au sens propre au sens large qui veut dire engagement donc du coup soit tu rajoutes le mot choua dans la michelin soit si tu ne le rajoutes pas le mot nedar peut avoir un sens qui est large et inclure finalement même les chouas même les serments maintenant on revient sur khachamim si khachamim finalement ils disent que quand je jure quand la femme jure de ne pas se laver qu'elle jure de ne pas se maquiller c'est inouï nefesh alors on va comprendre mon object moua banane rechitsa il baïno i nefesh qu'il y a inouï une souffrance de ne pas se laver au million object il y a une michelin qui parle de yomakipourim et qui dit quoi même si 5 choses sont interdites pendant kippour dont le fait de se laver il y a un interdit de la Torah et donc de sanction de retranchement de l'arm israël que lorsque la personne boit mange ou fait un travail pendant yomakipourim ce qui sous-entend que les autres interdits ne sont pas des interdits de la Torah mais interdits d'arabana ça veut dire que ce n'est pas inouï puisque la Torah dit vous ferez souffrir si comme dit ici si le fait de ne pas se doucher c'est le fait de ne pas se doucher devrait être interdit par la Torah et donc ceux qui transgressent devraient être passibles de carret mais il y a amart qui l'or c'est si tu dis que le fait de ne pas se laver c'est il y a un yomakipourim c'est marqué c'est marqué dans le jour de Kippour c'est marqué quoi le 7ème mois le 10 du mois vous ferez souffrir vos âmes ce qui veut dire que c'est là-bas que c'est marqué clairement que c'est ce jour-là qu'il faut que la souffrance c'est-à-dire qu'à la fois l'interdit de l'action le jour même et il faut que la conséquence de cet interdit donc la souffrance soit aussi automatique alors que alors que lorsque la personne ne se lave pas c'est pas tout de suite la personne qui ne se lave pas à 10h du matin c'est pas à 10h ni à 11h ni à midi qu'elle va souffrir ça va être un jour deux jours trois jours après qu'elle va souffrir et sa souffrance sera liée au fait qu'effectivement depuis plusieurs jours elle ne se douche pas donc le premier jour servira à créer cette souffrance mais il n'empêche que la souffrance du jour où on ne se lave pas n'est pas ressentie le jour même alors qu'il pourrait c'est marqué qu'il faut que ce soit le jour même le manque d'action qui crée le inouï alors que c'est global c'est marqué tout serment ou tout neder d'interdit qui est là pour faire souffrir la personne et que la souffrance soit automatique ou pas et bien ça s'appelle le mari c'est lui qui annule ou qu'il confirme mais il t'a dit la taille des aïnouï qu'il y a une grande différence dans Kipour il ne suffit pas qu'il y ait une souffrance liée à une action il faut que la souffrance soit le même jour alors que dans nederi de manière générale il suffit que ça fasse une souffrance même pour plus tard pour que ce soit suffisant pour dire que c'est aïnouï en effet j'ai donc le mari il peut t'annuler mais il peut t'annuler mais il peut t'annuler mais il peut t'annuler